Travaux d'élagage, l'accord de principe on a le prix aussi, donc c'est pareil, les devis n'ont pas changé, je vous les rappelle peut-être. Il n'y a pas d'accord de prix. Ah, il n'y a pas d'accord, donc il y a deux devis, alors un devis pour faire un élagage à l'intérieur, tout est à l'intérieur de la lagune, parce que la végétation prend de l'ampleur, notamment cette année, et puis si on ne fait rien, les feuilles prennent de l'ampleur et vont polluer un peu plus notre lagune. Donc pour éviter ça, il faut faire un nettoyage, un élagage et on en a pour 864 euros TTC. Ce travail-là, bien sûr, ne comprend que l'élagage, il n'y a pas d'évacuation ou de traitement des produits de l'élagage. Ils n'enlèvent pas les bons ? Ils n'enlèvent rien. S'ils enlèvent, eh bien on multiplie par 3 le coût. Alors, le second, ben oui, ils peuvent le faire, mais on tripe le prix. Alors, donc, l'idée est la suivante. L'idée est la suivante. Sur les élagages qui sont visibles de la rue, visibles du plan d'eau, etc., Alain Morin fera en priorité le broyage avec le broyeur de la Comcom de Génie. Il y a un broyeur sorti pour les manchons. Oui, oui, Alain Morin a fait la formation et on est inscrit, comme les 9 autres communes, pour l'utiliser. Et donc, il fera ça en priorité. Alors, effectivement, dans la lagune, l'élagage qui va se faire, les branches seront par terre, sans doute, pendant plusieurs semaines, peut-être plus. Et ça sera moins la priorité. Donc, Alain Morin broyera les branches de l'élagage de la lagune que dans un deuxième temps et au fur et à mesure du temps. Voilà. Sachant que, normalement, il n'y a pas beaucoup de touristes qui se promènent à l'intérieur de la lagune. Donc, ça ne devrait pas gêner beaucoup de monde. C'est pas touristique. Ça ne devrait pas gêner beaucoup de monde. Donc, on se permettra de laisser les déchets, les déchets verts, en attente d'une disponibilité d'Alain Morin. Voilà. Donc, normalement, Alain Morin n'aura jamais une seconde de ligne, puisque dès qu'il n'aura une seconde, ça sera pour aller là-bas. Voilà. Voilà le principe qu'on a retenu. Sachant que j'ai eu le bonheur de voir que l'ATD avait bataillé la haine et jusque dans nos murs. Donc, ils l'ont fait jusqu'au bout. C'est très bien. C'est très bien. Et je dirais un petit mot au directeur de l'ATD pour le remercier. Et Alain Morin qui était là au moment où ça se faisait, un pilier d'Allemands entre employés. Ils se sont bien entendu. Alors, c'est mieux. Alors, c'est mieux. Donc, on a ce premier devis de 864 euros, qui est effectivement relatif, mais pas très cher, mais avec du travail à faire derrière, de 864 euros. Et puis, l'autre, il est important aussi parce que c'est les trois gros arbres, les trembles, peupliers-trembles, qui sont tout au bord de la rue du plan d'eau, à hauteur du plan d'eau de pêche. Il y a trois arbres là-bas, tout au bout, qui surplombent la rue, la route. Et par sécurité, il faut faire de l'élagage. Et donc, là, c'est de l'élagage plutôt malmêle. Et un devis TTC de 798 euros. Pour celui-là, c'est vraiment motivé par la sécurité, plus que par l'esthétique. Donc, je vous propose de mettre au vote les deux devis. Si personne n'a de commentaire à faire. Il y en a plusieurs pour chaque... Il y en a un pour chaque... Oui, oui, il y en a un pour chaque... Il y en a plusieurs ? Qui n'ont pas... qui sont parlés jusqu'à des devis parce que les autres étaient les trois plus chers. Donc, c'est les deux moins chers. Patrick Bloquin pour les haies de l'agume. Et puis, l'entreprise Lamy pour les trois tremblés. Ce n'est pas le même en plus. Mais non, non, celui-là, il est spécialisé mécanique parce qu'il y a peut-être pour l'engin pour faire les... Et puis, celui-là, c'est des vrais singes. C'est des acrobates. Ah oui, mais c'est là, oui, c'est bon, mais... Ceux-là, c'est des acrobates. Ils vont dans... Là, on ne peut pas y aller aux amis, ou pas. Avec M. Bloquin, ça ne fait pas. Voilà. Donc, en fait, on a pris les deux entreprises. Un, pour leurs compétences. Et deux, qui étaient les moins chers, chacun dans le domaine. Et M. Bloquin travaille quelques fois pour l'entreprise Lamy en sous-apprentissage. En sous-apprentissage. Donc, 864 et 798 euros, qui est contre, qui s'abstient. Donc, on procèdera aux élagages, selon ces... On a mis les élagages, est-ce que par rapport aux bain parasols... Les bain parasols, donc, j'ai transmis à Mme Ambroise le devis. Alors, elle m'a dit... Elle m'a dit que, bon, elle gérerait à son niveau, et que peut-être, elle ne prendrait pas... C'est l'entreprise Lamy. Elle ne prendrait peut-être pas l'entreprise Lamy, parce qu'elle avait ses... ses habitudes et son propre entrepreneur. Donc, euh... Enfin, voici... Donc, moi, je lui ai envoyé, quand même, à titre d'info, le devis de Lamy. Je vais juste rappeler que, pour pouvoir faire l'élagage, il faut qu'il y ait un... Comment... Angélique, comment ça s'appelle ? Une autorisation de voirie ? Une autorisation de voirie ? Une autorisation de voirie. Donc, il fallait qu'elle nous donne la date à laquelle son élagueur interviendra pour que, nous, on puisse faire une autorisation de voirie. En fait, c'est pas nous. Nous, on va demander l'autorisation de voirie, puisque c'est une départementale. Donc, l'autorisation de voirie, c'est le département qui la donnera. Donc, elle est au courant, tout. Je l'ai même vue... Elle est venue à la maison, il y a... En tout le dernier ? Oui, vendredi, samedi, samedi, ou vendredi, peut-être. Donc, je l'ai vue en personne. Elle est venue me voir. Donc, on a parlé d'un parcours, effectivement. Il faut le faire avant l'hiver. Par sécurité, c'est... Voilà, c'est par sécurité. Et il serait regrettable que ces arbres soient... C'est des monuments historiques. Voilà. On va enlever la branche qui t'enlève. Oui ? Ah ben, au passage, je remercie l'entreprise Moro. Non, moi, je... Téléscopique. Oui, oui, mais on peut te remercier quand même. Je veux remercier ton entreprise pour avoir bénévolement décroché la branche. C'est pour le courant de branche, mais... Non, mais je n'aurais pas voulu me la prendre sur le point du... C'est bon, moi. Je pense que je ne serais pas là, d'ailleurs, si ça nous était arrivé. J'ai la tête dure, mais... Je ne crois pas. Je ne saurais pas résister.